Ligne droite Le grand réveil Avec notre premier invité Alexandre Avril, bonjour Bonjour Maud, bonjour à tous vos auditeurs Alexandre Avril, vous êtes maire de Salbrie et conseiller régional Vous êtes vice-président, vous venez d'être nommé vice-président de l'UDR, le parti fondé par Éric Ciotti Un nouveau chapitre dans votre propre vie politique qui vous propulse dans une dimension plus nationale Pourquoi avoir choisi de suivre Éric Ciotti et de prendre cette responsabilité Alexandre Avril ? Alors déjà je voudrais vous remercier d'inviter le jeune vice-président d'un tout jeune parti Dans votre jeune et charmante matinale Ravi de vous retrouver depuis Salbrie, mes terres de Sologne Où effectivement la politique commence à prendre un tour pour moi de moins en moins local De plus en plus national avec cet engagement au sein de l'Union des droites pour la République Qui s'inscrit en fait dans la ligne droite de ce qu'avait été mon travail au mois de juin Comme porte-parole de la campagne de la coalition que nous avions bâtie alors Entre Éric Ciotti, Marine Le Pen, Jordan Bardella autour de ce qu'on avait appelé les LRN C'est-à-dire la possibilité de travailler à plusieurs parties de droite De la droite nationale et de la droite gaulliste autour d'une proposition d'alternance pour la France À ce moment-là de l'élection Et c'était une campagne qui a été très intéressante sur le plan des idées Bien que courte, bien que pas victorieuse comme on s'en souvient Et néanmoins nous avons, je crois, avec Éric Ciotti À ce moment-là marqué un tournant dans l'histoire de notre famille politique Puisqu'Éric Ciotti a eu le courage de conclure cette alliance Et de montrer que nous n'avons pas d'ennemis à droite Quand il s'agit de travailler pour l'intérêt de la France Donc il me paraissait tout naturel de continuer à suivre ce sillon Alors Alexandre Avril, l'UDR prône effectivement l'Union des droites Un sujet que nous avons abordé hier avec Anne-Anne Mansouri Députée et porte-parole de l'UDR L'Union des droites, c'était le fer de lance de reconquête pendant la présidentielle Ça n'a pas vraiment fonctionné, c'est le moins qu'on puisse dire L'UDR reprend cette initiative Pourquoi aujourd'hui ça fonctionnerait ? Alors on voit qu'il y a déjà eu une union, effectivement une alliance En tout cas avec le Rassemblement national pendant les législatives Donc ça amorce quelque chose, ça crée quelque chose Est-ce qu'aujourd'hui l'UDR s'adresse à tous les partis de droite ? Est-ce que ça peut même aller au-delà de la droite telle qu'on peut la nommer aujourd'hui ? Alors l'union en politique c'est comme en amour Il faut être plusieurs pour aimer, plusieurs pour se vouloir Et là il se trouve qu'au mois de juin, le Rassemblement national et les Républicains d'Alexiotie Se sont trouvés pour conclure cette alliance Et c'est ce que nous continuons à faire en réalité Puisque vous avez vu qu'à l'Assemblée nationale Les deux groupes maintenant, RN et UDR, forment un intergroupe, travaillent ensemble Ma collègue Anand Monsouri, qui est secrétaire générale de notre mouvement Hier a posé une question fort pertinente à Bruno Retailleau Et elle l'a fait sous les vivas de l'ensemble de l'intergroupe Parce qu'il y a cette coopération, parce qu'il y a ce travail Donc déjà, l'UDR c'est déjà un fonctionnement du monde des droites Puisqu'il est dans ce travail avec le Rassemblement national Et il sera un pont, me semble-t-il, avec nos amis des Républicains Qui n'ont pas voulu nous suivre au mois de juin Qui ne le font pas exactement maintenant Et toutes les forces de droite qui voudront travailler avec nous Depuis qu'Éric Ciotti a lancé son mouvement il y a un mois de cela Nous avons déjà près de 15 000 adhésions C'est beaucoup Moi je peux en témoigner, puisque je suis encore pour quelques jours Le président de la Fédération des Républicains de Loire-et-Cher Et nombre de mes amis en Loire-et-Cher ont fait le choix De suivre l'UDR, déçus qu'ils étaient Par les postures, les attitudes des Républicains Et notamment ce que Éric Ciotti a bien dénoncé Le double discours de responsables politiques Qui sont favorables à l'alliance des droites Qui pour beaucoup d'entre eux ont voté Marine Le Pen ou Jordan Bardella Soit aux européennes, soit au second tour de la présidentielle ou des législatives Et qui pour autant n'osent pas s'afficher Moi c'est ce que je reproche à un certain nombre de mes amis Il n'y a pas de divergence intellectuelle avec nombre de LR Mais il y a une divergence de caractère Puisque c'est surtout le manque de courage qui caractérise certains Et moi je crois que le courage, beaucoup plus que l'intelligence C'est la vertu cardinale de la politique Alexandre Avril, avant de parler d'actualité politique Je voudrais que vous reveniez sur cette plainte déposée contre vous Alors c'est une plainte ou un signalement pour des propos que vous aviez tenus après la mort de... Oui, ça a été un signalement procureur de la République de Blois Parce qu'au moment de ce qu'on avait appelé l'affaire du jeune Matisse À Châteauroux qui avait été poignardé par un réfugié afghan J'avais témoigné de mon bouleversement en disant que Matisse était pour moi une victime de l'immigration massive Alors ça n'a pas plu à certains élus de gauche et d'extrême gauche de ma région Qui m'ont signalé au procureur, bon il n'y a pas eu de suite à ça, néanmoins des petites vagues médiatiques Parce qu'on n'a pas le droit, on n'a pas le droit de dire les choses Il faut sans cesse prendre les précautions d'usage et ne pas nommer les responsabilités Dans les faits divers épouvantables qui frappent notre pays On en a maintenant chaque semaine Je crois que c'est aussi une des caractéristiques d'une politique un peu courageuse et un peu audacieuse Comme on essaie de l'incarner que de dire les choses Alors la gauche s'est autrement illustrée en interrompant une minute de silence observée par la députée Anand Mansouri Et une dizaine de personnes en Isère en hommage à Philippines À force de slogans antifascistes, qu'est-ce que ça symbolise pour vous ça ? Moi je crois que cette attitude-là met en danger les Français, purement et simplement Il y a une mise en danger du peuple français par une extrême gauche qui non seulement organise Ce qui menace notre pays mais surtout empêche que nous puissions nous défendre Empêche que le système immunitaire national y réagisse On l'a vu encore ces derniers jours alors que Bruno Rotaillot tient des positions qui me semblent très courageuses Très fermes sur la nécessité pour le droit de protéger les Français avant tout Il se prend une volée de bois vert de la gauche et de l'extrême gauche Parce qu'on n'a pas le droit de vouloir protéger les Français à tout prix Ça semble devenu un grand tabou aujourd'hui alors que c'est même la base de notre État de droit La base de notre justice et c'est le principe même d'un État fort et souverain que de défendre son peuple Alors justement Bruno Rotaillot a annoncé un certain nombre de mesures fermes Sur les sujets régaliens, immigration, application des OQTF, place de prison Un discours épuré en quelque sorte par Michel Barnier lors de son discours de politique générale On va en parler mais d'abord je voudrais vous faire écouter cette intervention du ministre de l'Intérieur Hier soir en fin d'après-midi je suis allé à la rencontre de la famille de Philippine De ses parents, de ses frères, de ses soeurs et de son fiancé Et j'ai été impressionné, vraiment impressionné par la dignité de la famille Cette dignité, cette souffrance elle nous oblige L'impossibilisme juridique ne doit pas nous servir d'excuse pour ne pas agir Et il faut agir Et je l'ai dit, quand la règle de droit ne protège pas les français Alors il faut changer la règle de droit Bien sûr, il faut la changer d'abord En concluant des accords bilatéraux, je l'ai dit très rapidement tout à l'heure Notamment avec le Maroc, j'ai eu mon collègue marocain, ministre de l'Intérieur Il faut aussi allonger la durée de rétention dans les centres de rétention administratifs Comme le groupe Les Républicains viennent de le faire à travers une proposition de loi Il faut aussi, et je le verrai, j'y travaillerai avec le ministre de la Justice Faire en sorte que la motivation du juge soit basée vraiment sur la dangerosité de la personne Qu'on s'apprête ou non à libérer Et enfin, il va y avoir un rendez-vous fondamental Précisément pour les expulsions, pour les éloignements C'est dans quelques mois la directive retour Parce qu'on va pouvoir enfin inverser la charge de la preuve Pour l'éloignement des irréguliers Et même parfois, ne pas obtenir leur accord pour les éloigner dans des pays tiers Alexandre Abril, quand on entend Bruno Retailleau en colère Et qui annonce donc un certain nombre de mesures On se dit quoi ? On se dit que c'est possible ? Qu'il aura les moyens de ses ambitions ? On a là entendu une très saine colère du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau Moi je voudrais dire d'abord que ça fait du bien D'entendre un discours aussi ferme, aussi fort, aussi sincère Ça ne m'étonne pas sur le plan intellectuel et idéologique Puisqu'en fait, c'est un des fondements de notre réflexion sur l'union des droites Les républicains, et notamment le groupe des républicains au Sénat Depuis plusieurs années, portent des positions très fermes, très dures Sur la sécurité, sur la justice et sur l'immigration Qui ne sont pas éloignées du tout de celles portées par le Rassemblement national Qui sont parfois presque plus dures Donc il y a une logique, c'est-à-dire que Bruno Retailleau Et dans sa logique depuis de nombreuses années Et il a aujourd'hui la possibilité de mettre en œuvre ce qu'il prône depuis longtemps Donc ça c'est très heureux Mais ce qui change vraiment, c'est d'entendre le discours de rupture qu'il porte C'est-à-dire qu'il a à la fois l'intelligence de ce qu'il dit Et le courage de le porter Moi j'espère que ce courage va se traduire en actes On attend beaucoup de Bruno Retailleau Je suis pour l'instant très heureux de tout ce que je vois et entends Je trouve qu'il a vraiment le courage de poser un discours de vérité Notamment sur l'état du droit On lui a pas mal reproché Mais il a raison de dire que dans une perspective politique Puisque nous sommes des hommes politiques La protection du peuple souverain doit se faire par un état du droit qui soit adapté Donc la force de placer la politique au-dessus du droit Ce qu'il appelle l'impossibilisme juridique C'est une rupture intellectuelle qui est majeure J'espère que son collègue Didier Migaud, garde des Sceaux Appréciera ce raisonnement juridico-politique de Bruno Retailleau Et que Michel Barnier arbitrera favorablement A chaque fois que Bruno Retailleau en aura besoin Moi je crois, pour vous dire un mot de ce gouvernement Qu'il s'agit surtout d'un gouvernement transitoire Que viendra le moment, à l'occasion de prochaines échéances électorales Soit de législatives anticipées, soit de la présidentielle Une grande alternance pour le pays Une grande alternance de droite Nous sommes nombreux à y aspirer Et à ce moment-là, la politique de Bruno Retailleau sera continuée Et je crois qu'il ouvre aujourd'hui des portes qui sont intéressantes Qu'il nous faudra continuer de poursuivre Il déplace d'une certaine manière la fenêtre d'overton de la politique Et de la politique gouvernementale Ça fait du bien d'entendre un ministre de l'Intérieur aussi ferme, aussi clair, aussi lucide Dans la ligne droite de ce que nous portons aussi dans la fosse à l'Assemblée nationale Ce discours de Bruno Retailleau Il fait écho à un ensemble de choses qu'on peut dire désormais Parce que ça fait quelques temps, quelques mois, peut-être quelques années Désormais que l'insécurité, l'immigration, etc. deviennent des thèmes majeurs dans la société Qu'ils se sont imposés Qu'est-ce qui a basculé ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut en débattre ? Même si on entend l'insurrection de l'extrême gauche sur ces sujets-là Aujourd'hui, il y a une espèce de libération de la parole sur ces thèmes Pourquoi ? Je crois, hélas, que nous pouvons en parler Parce que nous devons en parler de plus en plus Le réel nous rattrape, les faits divers s'accumulent Notre pays vit une insécurité croissante Connaît une immigration massive, catastrophique Plus d'un demi-million d'immigrés par an Chaque année, sous le mandat d'Emmanuel Macron Donc, en réalité, nous sommes rattrapés Par l'effet d'une politique permissive Et c'est sous la force du réel qui nous écrase Qui touche maintenant tous les segments de la société française Moi, je le vois dans ma ville de Salbrie À la campagne en Sologne On a un centre d'accueil pour les demandeurs d'asile Que j'essaie de faire fermer Ça fait quelques années qu'on l'a C'est un sujet de préoccupation maintenant partout Donc, la question n'est plus pour beaucoup de Français De se demander quand ils seront confrontés à l'insécurité Mais comment, très rapidement, autour d'eux Ça peut arriver partout Donc, je pense que voilà, c'est le poids du réel Qui fait qu'aujourd'hui, le discours politique Est en train de s'adapter tout doucement À ce que nous vivons Moi, je trouve qu'il ne s'y adapte pas assez vite En réalité, par rapport à ce qui nous arrive Et la responsabilité des hommes politiques J'espère en faire partie à mon petit niveau C'est de faire en sorte que le discours politique Colle réellement aux exigences, aux attentes À la nécessité de la réalité Et c'est ce que les Français attendent De politique courageuse, en réalité Quel sera le rôle de l'UDR à l'Assemblée nationale Durant cette gouvernance transitoire ? Est-ce qu'ils s'aligneront avec les députés Et la politique du Rassemblement national ? Ou est-ce qu'ils restent quand même indépendants ? Alors globalement, oui Il y a un alignement du fait qu'il y a cette coalition Il y a cet intergroupe Je signale que les députés UDR Sont les seuls députés de droite À être inscrits dans l'opposition Puisqu'aujourd'hui, nos amis des Républicains Se sont inscrits dans la majorité Ce qui est un changement désormais Donc nous incarnons une opposition de droite À Emmanuel Macron Et une opposition attentive, vigilante Au gouvernement de Michel Barnier Puisqu'on soutient, comme vous le savez Bruno Retailleau dans ses initiatives Donc ça c'est une chose Et d'autre part, je pense que la responsabilité de l'UDR Tout en signalant ces différences Avec le Rassemblement national Sur la question économique Sur la question de la liberté Dont on pourra reparler C'est de bâtir un projet pour la France Un projet de coalition Exactement comme notre ancêtre l'UDR Qui était le parti de Charles de Gaulle Qui était une alliance électorale Créée en juin 1968 Après les événements de mai Pour rassembler les gaullistes Les républicains indépendants De nombreuses forces de la droite Dans la défense de la République Et nous avons désormais Cette responsabilité de travailler À préparer une plateforme d'alternance Des candidatures d'alternance Pour qu'enfin nous puissions avoir Un changement de cap Dans ce pays Qui ne soit pas un faux semblant Et qui ne se contente pas uniquement de mots Mais d'une politique puissante Avec un alignement De la présidentielle, de la législative Pour que le pays change de cap Après les années désastreuses du macronisme Alexandre Avril, il nous reste deux minutes Rapidement, d'abord Qu'est-ce que vous retenez Du discours politique général De Michel Barnier De nombreux députés évoquent De la tièdeur Un discours qui plaît à tout le monde Et donc à personne Vous, qu'est-ce que vous retenez S'il y avait même une ligne positive À retenir de ce discours Alors, ce qui est positif Tient à la personnalité de Michel Barnier Qui est un homme d'expérience De consensus Et surtout qui est un homme très élégant Et ça a été un discours D'abord agréable à écouter Après les coups de menton De la jeune garde macroniste Qu'on a connue ces dernières années Ça fait du bien De voir le retour D'une certaine manière De la vieille droite Éternelle D'une voix qui parle Au nom de la France Et qui est à l'aise Dans l'exercice de politique générale Donc sur la forme Je trouve que c'est très appréciable De voir Michel Barnier à la tribune Quant au fond Je suis un petit peu plus déçu Parce que nous attendions Un discours de politique générale Peut-être plus vif Plus ferme Plus exigeant Au-delà de ça Beaucoup de formules éculées Des propositions Qui ne m'ont pas paru Extrêmement claires Et puis surtout On sent bien Que le cabinet de Michel Barnier A dû travailler Pour faire en sorte Que toutes les composantes De la majorité Y retrouvent un petit mot Une petite référence De manière à ce qu'on ait Un discours passable Et c'est la note Que j'ai envie de donner Au discours de politique générale De Michel Barnier Passable Ça passe Tout le monde A pu l'apprécier Vous avez noté Qu'il n'y a eu Aucun applaudissement Quand il est monté à la tribune J'ai trouvé ça triste Et puis ensuite Il n'y a pas eu Un engouement énorme Des présidents de groupe De sa propre majorité Pour défendre son discours De politique générale On a bien senti Que chacun Défendait surtout Les intérêts de son groupe C'est pourquoi Il ne m'apparaît pas Que ce gouvernement Soit réellement D'union nationale Réellement D'intérêt national Il est pour l'instant Dans une démarche transitoire Et j'espère Moi qu'il y aura Des élections législatives L'an prochain Je pense qu'on est nombreux À l'attendre Pour qu'à nouveau Le peuple français Puisse clarifier La ligne qu'il souhaite Pour notre pays Merci beaucoup Alexandre Avril Je rappelle que vous êtes Maire de Salbry Conseiller régional En centre Val-de-Loire Vice-président de l'UDR Le parti d'Éric Ciutix Merci de nous avoir accordé Votre premier entretien Après cette nomination Et on vous souhaite Bon courage Et à très bientôt Sur notre antenne